C'est pas con comme question, mais je me suis jamais posé cette question. Euh... C'est pas con. Alors j'ai participé à l'émission Sacré Soirée quand j'avais 24 ans, en 92. Donc maintenant tout le monde a fait ses calculs pour savoir l'âge que j'ai aujourd'hui. J'avais été repéré dans un bar à Saint-Tropez en train de chanter. C'est le responsable de la programmation de cette émission que j'ai recroisé un jour. Qui m'a proposé d'écouter en tout cas une cassette que je lui ai envoyée. C'est un concours de circonstances, mais ça m'a ouvert les portes du métier. Parce que moi je travaille depuis longtemps en radio en province. Et cette émission m'a permis de m'ouvrir les portes, notamment en télé et à Paris plus globalement. Quand je fais l'émission Sacré Soirée en 92, au terme du concours qui avait très bien marché, je sors un disque avec Barbe Olivien qui s'appelle Quelque part Quelqu'un. Mais dans le même temps, les gens du métier savaient que j'avais une bonne expérience en tant qu'animateur. Voilà, sans prétention. Donc on me propose très vite de la télé en fait. Et là je rentre sur une chaîne de télé chez moi en province, près de Nancy, qui était basée à Metz, qui s'appelle RTL TV. C'est une chaîne de télé très moderne, très novatrice. Et j'y reste 4 ans. Au terme des 4 ans, je présente une série d'émissions d'été sur TF1 qui s'appelle Cascao. Je remplace la gaffe le temps d'un été. Et ensuite je pars pour l'aventure Disney Channel. Génial, avec l'équipe des Enfants du Rock. Et on produit pendant 7 ans une émission en direct qui s'appelle Zapping Zone pour les gamins. Super émission en direct. En même temps que Disney Channel, je fais des chroniques chez Sophie Davant dans l'émission C'est au programme. Et puis au terme de tout ça, je suis appelé par M6 pour la première saison de Nouvelle Star que je vais co-animer avec Elsa Fayer et Benjamin Castaldi. C'est comme ça que je suis rentré à M6. Je vous ai résumé une vie entière. Je trouvais que je n'étais pas au bon endroit au bon moment à l'époque. Et puis là, j'ai l'impression qu'avec la puissance d'internet, on peut aujourd'hui sortir un disque. Après avoir fait quelques rendez-vous dans les maisons de disques, je me suis dit tiens, je vais le faire tout seul finalement. Si c'est un projet important pour moi, il faut que je le fasse seul. Donc j'ai produit cet album seul, mais avec ma bande. Et on s'est fait plaisir en prenant toutes les chansons qu'on aimait. Et en offrant à toutes ces chansons de variété qui vont des années 60 aux années 80 un berceau musical unique. En l'occurrence, le swing, tel qu'on faisait la variété à la fin des années 50. La variété d'Aznavour, de Beko, de Sacha Distel, d'Henri Salvador. Voilà, avec des cuivres, des violons, avec la puissance d'un big band. C'est pas con comme question, mais je ne me suis jamais posé cette question. C'est pas con. Il y a plein de chanteurs que j'aime mis aujourd'hui. Vraiment plein. Ça va de Amir, Claudio Capeo. En même temps, c'est des chanteurs que j'aime bien et en même temps, c'est des copains. Franchement, il y a plein de chanteurs avec qui ça me ferait plaisir de collaborer. Si je devais faire un duo et revenir longtemps en arrière, j'aimerais bien chanter avec Aznavour, avec Claude François. Toute cette période de la variété avec laquelle j'ai grandi. C'est très compliqué en France de pouvoir faire plusieurs disciplines à la fois, d'avoir plusieurs cordes à son arc, comme on dit. Quand on est animateur et qu'on veut chanter, c'est vraiment très compliqué. Je le sais, mais c'est pas grave, je ne vais pas m'en empêcher. Moi, j'ai fait ça, encore une fois, j'ai fait un album, l'album d'un animateur qui rend hommage à des émissions de variété qu'on a aimées. Voilà. Je prends du plaisir à faire tout ce qu'on me propose. Quand je me retrouve aujourd'hui à présenter des docs ou des variétés autour de la musique ou de la nostalgie en musique, j'aime beaucoup la thématique. En revanche, en ce qui concerne l'exercice de tournage, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire les séries d'émissions Les Trésors dans la Maison, par exemple, où là, on allait chez des gens, chez des particuliers qui vendaient des objets, les commissaires priseurs, les salles des ventes, c'est un univers que je ne connaissais pas du tout. J'y ai appris beaucoup de choses, c'était très enrichissant. C'est une très chouette période. Oui, on a la liberté d'y mettre un petit peu de soi. En l'occurrence, j'ai un petit humour comme ça, même une autodérision plutôt. Je finis toujours par me moquer de moi-même, donc je mets plutôt en valeur les autres. Donc, j'ai cette petite liberté-là. Maintenant, la télé, c'est très concept, on est dans des formats qui sont quand même assez précis, donc il faut respecter des règles, mais on y met un petit peu de soi, et c'est un peu pour ça qu'on vous choisit aussi. Alors moi, je n'ai jamais couru après les émissions de télé-réalité de couple, où les couples se déchirent, type l'île de la tentation, il y en a d'autres. Tout ce qui tourne autour de ces choses un peu racoleuses, je ne suis pas client de ce genre d'émissions. D'ailleurs, le peu qu'on m'ait proposé dans ce domaine, j'ai décliné. Pour le groupe M6, W9, Sister et M6, il n'y a pas beaucoup de jeux, par exemple. J'aurais bien aimé animer un jeu. C'est une discipline que j'aime plutôt bien, et puis j'aime le lien quotidien avec les téléspectateurs. Moi, j'aime les émissions de jeux, les émissions de variété, et toute la télé bienveillante. Voilà, j'aime la télé bienveillante. Ce n'est que mon avis personnel. Moi, un bon animateur, je ne me range pas dans cette catégorie, il faut être un animateur 4x4. C'est-à-dire pouvoir à peu près tout présenter et y mettre de soi. C'est un petit peu ce que j'essaye de faire depuis toujours. En tout cas, c'est l'exercice qui me semble être le plus intéressant. C'est-à-dire de pouvoir à peu près tout présenter en étant soi-même, en étant fidèle à ce qu'on est, en y mettant une petite dose d'humour, sans trop se moquer des autres. Alors en ce moment, je travaille un tout petit peu plus avec W9. On a pas mal d'émissions en tête, des divertissements, des documentaires sur des artistes qu'on aime bien et qu'on suit. Mais en ce moment, c'est vrai que je me consacre pas mal à la sortie de cet album, parce que j'ai envie de faire ça bien et de rien regretter. Mais sinon, je continue mon bonhomme de chemin, radio, télé et un petit peu de chansons et de concerts.